coucou la voix coucou ça va très bien aujourd'hui j'ai envie de proposer une nouvelle recette des asperges avec un petit peu de bacon fumé de la feta que des bonnes choses on y va alors on va commencer par prendre notre poitrine fumée on va recouper les tranches en deux sur la longueur je me suis dit les oiseaux chantent tout le monde a envie d'avoir une recette facile à faire un peu différente déjà on va tout couper comme ça on va aller mettre notre four à préchauffer on va le mettre à 215 voire 220 tu vas faire griller ton bacon pas que le bacon cher ami prends une petite assiette creuse et la touche américaine un peu de sirop d'érable du sirop d'érable des asperges du bacon alors tu m'as perdu du poivre et là on va mettre notre bacon pas très très bien on va tout recouvrir on se mélange je t'assure que c'est hyper bon ensuite on s'occupe de nos asperges alors l'idée c'est de retirer de garder quand même de la longueur mais de retirer la partie qui est un peu plus dure moins bonne vous pouvez les faire plusieurs à la fois si vous voulez l'idée c'est que maintenant nous allons envelopper nos asperges donc du coup c'est deux par asperges et après on le place sur la sur la plaque c'est plus pour un apéro ça du coup non mais ça peut être en accompagnement tu sais avec toi des d'autres légumes grillés ou du poulet ou tu vois même pour la barbecue c'est plutôt sympa hop bien fumé par dessus ça peut être hyper bon juste le faire pour que ça tienne un petit peu tu vois mais c'est vrai qu'avec le avec le sirop d'érable ça aide un petit peu à l'homme à le coller à le coller c'est de la couture ça repose c'est un travail de passeport ouais il faut pas le faire pour 100 personnes quoi en fait surtout alors il faut être 10 pour les faire mais voilà magnifique à maintenant tout simplement on fourne en fourne pour 14 15 minutes et voilà à tout de suite c'est prêt ouais je pense que c'est sens hyper bon donc ça doit être prêt oui moi ça c'est beau sachant maintenant l'exercice un peu plus périlleux d'arrivée allez décoller qu'on prend ses outils pour pas se brûler j'ai pas goûté mais tu m'as convaincu tu as vu comme ça sent bon ça sent très bon bien qu'est ce que tu vas faire après et puis tu rajoutes des choses on rajoute des choses on va rajouter un petit peu de feta si vous n'êtes pas feta vous pouvez mettre du chèvre ou rien du tout mais c'est quand même très très bon c'est le printemps quelques noix de pécan ça va amener un petit peu de croquant voilà quelques noix de pécan et puis ensuite les herbes et alors les herbes vous pouvez vraiment vous amuser alors on va déjà commencer par un peu de basilic ciseler exactement grossièrement en un petit peu de menthe alors là il faut vraiment juste prendre les feuilles la cibollette du jardin dans les fleurs tu les gardes ou tu les gardes pas on va les manger ah oui je vais les mettre dessus mais ouais c'est ça que j'adore je peux en mettre plus j'en ai d'autres dans le jardin si tu veux voilà on est pas mal là je prends deux trois petites feuilles de basilic et voilà c'est joyeux c'est frais c'est pimpant c'est comme le printemps avec les oiseaux qui chantent et elle lui fait des rimes je vous souhaite une belle journée je vous dis à très bientôt pour une nouvelle